bonjour à tous c'est greg speedcubing et aujourd'hui je vais faire le premier unboxing de ma chaîne donc les cubes viennent de chez The Cubicle donc normalement il y en a trois je vais pas vous dire tout de suite ce que c'est je vais vous laisser un peu de suspense alors je vais l'ouvrir si j'y arrive voilà j'y arrive donc voilà j'ai réussi à peu près alors le premier donc ça c'est le Moyu Magnetic Pyramid alors que ça ça c'est une pièce de remplacement pour mon 7x7 qui était cassé voilà c'est pas très intéressant mais voilà donc ça c'est des GES je pense qu'il s'appelle comme ça ou GES donc pour le Guns 356R que je trouvais voilà c'est des des ressorts à changer pour que ce soit plus ou moins élastique voilà et par exemple donc ensuite donc ça c'est le X-Man Galaxy Megaminx donc en stickerless et en sculpté et enfin ça c'est le Cheng Shu 2x2 Megaminx donc voilà alors maintenant je vais les ouvrir donc je vais commencer par regarde celui-là voilà on voit il est assez huileux pour l'instant sans que les pièces elles glissent bon ça ça va partir avec le temps ah oui il est assez rapide donc ouais il est plutôt pas mal donc c'est ça donc je sais pas le résoudre mais je sais que c'est quand même Megaminx donc je vais sûrement réussir alors je vais le mélanger voilà pour l'instant il est très lubrifié de base de sortie de l'usine donc voilà moi je vais peut-être pas le résoudre tout de suite parce que je risque de mettre un peu de temps pour la première fois mais bon là je pense voilà je fais la première face là voilà je vais m'arrêter là vous voyez par exemple là j'ai fait la première face c'est la première couronne donc voilà donc ensuite ça c'est le Moyu donc Magnetic Pyramidx en stickerless aussi enfin pas utile mais voilà donc la boîte est un peu cassée mais c'est pas grave donc voilà donc déjà beaucoup moins lubrifié de base donc voilà les couleurs ah oui ça change de mon ancien parce qu'avant j'avais qu'un sheng shu si vous avez vu dans la vidéo de ma collection donc ça change hein donc avec les magnètes voilà vous entendez peut-être donc voilà lui il est assez sec donc il a besoin peut-être un peu de lubrifiant j'en mettrai mais il est quand même déjà super bien voilà voilà et enfin le X-Man Galaxy stickerless donc euh voilà je vais ouvrir en sculpter aussi ah alors qu'est-ce que c'est ? bon bah c'est des pièces de rechange si jamais apparemment voilà et voilà je vais ouvrir une jolie boîte vous voyez avec la notice voilà sans rien je trouve que les couleurs sont assez belles vous voyez le jaune très flashy donc je vais faire le premier turn ah ouais ils sont vraiment super bien vous voyez comme c'est rapide donc avant j'avais que le young june donc avant j'avais que le young june et là ça a vraiment rien à voir c'est beaucoup mieux bon pareil il demande peut-être un peu de lubrification là contrairement au 2x2 mais donc ouais il est vraiment il est vraiment super donc voilà vous voyez que j'ai réussi à résoudre le 2x2 donc j'ai vraiment pas eu du tout de mal parce que c'est vraiment comme un migamix mais en plus rapide donc c'est vraiment il est très très bon je trouve il tourne très très bien vraiment je le trouve super puis aussi le pyraminx voilà très bien vraiment c'est mieux que mon sheng shu enfin ça a rien à voir quoi surtout en magnétiser parce que c'est beaucoup moins vous voyez que ça retient un peu mais beaucoup moins quand je tourne et enfin le megamix bien sûr je l'avais déjà essayé mais il est vraiment qui seront largement le meilleur rien à redire donc voilà cet unboxing est fini donc j'espère qu'il vous aura plu j'en ferai sûrement pas beaucoup donc n'oubliez pas de vous abonner de laisser un commentaire et salut ! merci 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 !